On va pouvoir passer du coup à Olympia Kiklos avec toi, Thunder, parce que moi aussi du coup j'ai du mal à retrouver vos pseudos, c'est terrible. Oh t'as mis un mochi sur le sexe de la statue, j'avais pas vu sur la cover. Alors c'est parce qu'en fait je suis pas sûre que c'est ok dans le dos. Non mais t'as raison, t'as raison, je viens de revoir, c'est vrai que c'est très stylisé mais t'as raison clairement, on sait jamais dans le dos. Mais du coup c'est trop marrant. Ouais parce que du coup t'as vu il est bien placé, il fait oh, il est mignon. Du coup Tarmai Romae c'est la nouvelle série de Mali Yamazaki qu'on a connue en France pour... Oui oui t'as inversé. Mali Yamazaki Kiklos c'est la nouvelle série qu'on a connue en France pour Tarmai Romae et ensuite qui était un conte fantastique, on pourrait limite dire de la SF, non c'est plus du fantastique, c'est du fantastique fantasy parce qu'on sait pas à quel point, jusqu'à la fin du récit que je spoil pas, on sait pas à quel point c'était vrai ou pas. Mais en tout cas voilà, elle joue sur le non rationnel et après elle est partie sur des trucs un peu plus concrets mais toujours liés à l'histoire grecque, gréco-romaine en fait. Elle a fait Pline, elle a fait Pompéi aussi il me semble de mémoire, non ? J'avais un souvenir, Fumble il est doué pour se rappeler des séries mais pas trop là. Non, non, je connais Olympia Kiklos et l'autre mais je connais des autres. Très bien, pas de soucis. Et du coup Olympia Kiklos en fait elle revient à la comédie un petit peu fantastique fantasy justement pareil, on ne sait pas à quel point est-ce que les événements sont réels, ils ont l'air de l'être mais on sait pas trop. Et donc de quoi ça nous parle ? Globalement on est dans la Grèce antique au IVe siècle avant notre ère d'après le petit synopsis et ensuite Démetrios et Démetrios c'est un potier qui a que, comme je l'avais dit dans mon petit résumé à Manga Kaspe, ça m'avait fait rire, il n'a que trois passions dans la vie. Du coup les poteries et il est un peu nul, en vrai il ne s'est pas bien dessiné les trucs, il n'est pas assez doué dans l'anatomie. Les dauphins, enfin il y a surtout un dauphin, il est pote avec un dauphin. Apollonia, non je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui s'appelle Apollonia parce que c'est sa troisième passion dans la vie, Apollonia la femme du chef dont il est secrètement amoureux mais comme il est un peu timide et tout et qu'elle est déjà promise un autre, il ne pourra jamais rien lui dire. Et un jour en fait les mecs d'un autre village viennent les voir en disant maintenant vos terres sont à nous et tu vas me donner chef ta fille en épousaille parce qu'en gros on a besoin de terres et en gros on fait les conquérants et maintenant vous êtes à nous. Et le chef dit bah non ça ne marche pas comme ça alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une épreuve sportive parce que dans la Grèce antique les jeux olympiques, le sport était très important et il y avait un autre vecteur qui servait des fois à régler des conflits, à arbitrer des duels et ainsi de suite. Et donc là du coup il va devoir y avoir un match sportif et ça tombe sur le pauvre Démetrius parce qu'en fait il est bâti comme un dieu grec pour le coup. Il fait oh non mais j'aime pas le sport, c'est horrible, c'est barbare, c'est incroyable. Il aime pas la compétition, il se dit oh là 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 là, se confronter aux autres. Et du coup il va se cacher dans une urne ce gros marouflard là et là la foudre s'abat sur l'urne, il fait oh là là où je suis, il voit une fente de lumière, il ouvre et là il est en fait au Japon en 1963 pendant les JO de cette époque là. 63, 64 j'ai encore un trou de mémoire sur la date, 64, il est à Tokyo pour les JO de 64 et en fait il va découvrir le sport mais vu sous un point de vue un peu plus moderne. Alors surtout découvrir que le sport n'a plus la même valeur qu'à son époque et donc peut-être essayer de ramener des éléments du sport tel qu'on le conçoit maintenant. Des événements sportifs en tout cas avec le côté très on est là pour s'amuser aussi un peu et tout. Exactement et que le sport n'a pas forcément, c'est pas forcément un duel à mort et qu'il y a peut-être quelque chose de positif à en tirer autre que la glorification du corps. Il y a peut-être un truc de amusons-nous tous ensemble avec le sport. C'est un titre donc de Maria Masaki qui ressemble pas mal à Tarmae Romae pour le coup, c'est un peu le même pitch parce que Tarmae Romae c'était un créateur de bains de thermes qui se retrouvait au Japon à notre époque et qui découvrait les Onsen et les Sentos et donc tout le bienfait moderne des bains. L'idée intéressante que Maria Masaki a eue pour pas que ça soit non plus juste un bis répétitas par rapport à sa première série dans ce genre-là, c'est plutôt que de le faire à notre époque moderne, elle l'ancre dans les années 60 au Japon. Et je trouve que c'est plutôt malin parce que ça permet de l'ancrer dans une réalité sociale et historique, surtout pour le public japonais en fait, qui est que ces jeux ont été très importants dans l'esprit japonais à cette époque-là. C'était un élan de modernité pour eux. Effectivement, Tarteau Citron, qui est prof de judo, me rappelle que 64 premiers JO, les judos furent présents, effectivement. Mais en fait, en vrai, ça a été très important pour le peuple japonais, ça leur a permis de se retrouver en tant que peuple, surtout après la guerre, ça faisait bientôt 20 ans, mais ils se remettaient doucement. Et c'était un des premiers grands flambeaux avec l'exposition universelle qu'il allait y avoir en 69 ou 70, que le Japon était rentré dans la modernité en fait. Et ça permet de mettre en contrebalance justement deux cultures et deux sociétés et de mettre un poids qui est vraiment ancré dans l'histoire du Japon. Et je trouve ça pas mal parce que quand on est français, on peut se dire en quoi ça me concerne parce que je ne connais pas trop le Japon de cette époque et ce qu'on pouvait y ressentir. Et bien le titre en parle. Et donc, ça permet en plus d'avoir des trucs très intéressants, des fun facts intéressants sur la Grèce antique, d'avoir aussi plein de petits fun facts intéressants sur le Japon de cette époque. Et j'ai envie de dire, c'est pas drôle, c'est une comédie, c'est pas drôle au point de s'en claquer la jambe et de tomber par terre en pleurs de rire, mais... C'est légèrement drôle. C'est de la comédie feel good, c'est-à-dire qu'on sourit légèrement. Moi, j'aime bien ce qu'a fait Marie-Mazaki, je trouve qu'elle dessine bien. Elle prend toujours le temps de dessiner des faciès occidentaux, orientaux, de faire des traits marqués, de créer justement des personnages qui ont des visages et des morphos... Je trouve que ses nez sont... C'est incroyable parce que du coup... Et ses yeux aussi. J'aime beaucoup les yeux qu'elle donne. Il y a beaucoup d'expressivité, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais dans ses regards, beaucoup, ouais. Oui, Madin, tu as raison. Ils sont récurrents dans certains des mangas de Naoki Urasawa, les JO de 64, parce que c'est vraiment... C'est une charnière, en fait, dans l'histoire japonaise, parce qu'il y a vraiment plein de trucs... Mais comme l'expo universelle, en fait. C'est des moments clés. Et Marie-Mazaki, je trouve, en tout cas, je sais pas si vous l'avez... Toi, tu l'as lu, Caro, je sais pas si Fumble l'a lu, mais arrive à bien représenter cette espèce d'état de grâce que les Japonais avaient à ce moment-là. Où, même si les Japonais perdent les épreuves, ils sont contents que le Japon soit là et participe. Où les vieux comme les jeunes se retrouvent dans le sport à tous les niveaux. Avant les JO, il y a la petite kermesse. On nous montre une petite kermesse japonaise aussi, qui va être finalement l'introduction vers la nouvelle manière de concevoir la compétition, finalement, la compétition feel good. pour, du coup, notre protagoniste, qui est hyper surpris, il découvre le concept du Matsuri, finalement, avec les petits stands. Du coup, il va reproduire les mêmes trucs, les petites brochettes, les yakitoris et tout. C'est sympa de voir tous ces aspects-là, qui sont très, mais très, très représentatifs du Japon aujourd'hui encore. Pour le coup, en termes d'ambiance, les kermesses au Japon, il y a toujours des petites compétitions sportives, qui impliquent les enfants, parfois les parents. Et je trouve que c'était hyper bien représenté aussi. Et du coup, la découverte, à travers son regard à lui, elle est trop cool. Elle est trop cool. Et Dark Ghost 57, effectivement, c'est les épreuves modernes, on a rien à voir avec les épreuves antiques. Mais plus que ça, en fait, parce qu'en vrai, ça, c'est toujours un peu anecdotique, le fait que le personnage du monde antique ramène des choses de notre monde moderne. Parce que c'est faux, c'est de la fiction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, Démetrius, la différence aussi avec Tamae et Romae, c'est que Démetrius va apprendre les valeurs du sport, qu'il ne comprend pas. Parce que pour lui, c'est trop barbare. C'est trop barbare. Ce n'est pas le terme barbare. Moi, ce que j'ai compris, du coup, c'est que c'était vraiment barbare dans l'Antiquité, justement. Ce n'est pas le terme barbare, mais c'était beaucoup plus violent. Parce que barbare, c'est ce qui n'est pas gréco-romain. Enfin, ce qui n'est pas gréco-romain. Oui, parce qu'on les appelle les barbares, c'est les étrangers, oui. Dans le cadre de l'histoire. Dans le cadre de l'histoire, je ne vais pas dire barbare, mais c'est beaucoup plus violent pour lui. Et il ne comprend pas les valeurs du sport, en fait. Et ça va lui permettre de les comprendre à travers, par exemple, la course aux œufs, où chacun met un œuf dans une pillière et on doit courir sans faire tomber l'œuf. Sinon, il faut recommencer, quoi. Et c'est des jeux un peu benais, on pourrait se dire. Mais en vrai, ça donne des vraies valeurs sportives qui sont une saine compétition, le fait de s'amuser en le faisant, de se dépenser de manière simple et saine. Et surtout, ça permet aussi de développer des trucs. Parce que lui, il se dit, on fait le sport, on le fait tout nu. Parce qu'à l'époque, en Grèce, le sport, ça se pratique nu. Ça, c'était gênant. Et là, il voit qu'il le pratique habillé, que les femmes et les vieux et les enfants le pratiquent. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Qu'est-ce que c'est que cette époque ? C'est incroyable. Donc, voilà. Marie Yamazaki, c'est toujours un peu à part, ce titre. C'est vraiment, elle est hors norme dans le monde du manga. Elle fait son petit bonhomme de chemin de son côté. Elle ne vit pas au Japon, d'ailleurs. Elle a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Maintenant, elle vit en Italie avec son mari, qui est italien de mémoire. Parce qu'elle est passionnée de l'Italie. Mais elle nous parle de la Grèce, OK. Ouais, parce que c'est des... Enfin, c'est des peuples qui ont beaucoup de trucs très similaires, surtout à ces époques-là. Ils font côte à côte, quasiment. Voilà, c'est... Tu vois, même les dieux... On parle de l'original plutôt que de la copie, tu vois. Exactement. Oh là 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 là. Alors là, c'est les propos de Fumble. Tous les gréco-romains antiques, ne vous en prenez pas à moi, mais il y a lui seulement. Rome, c'est Athènes 2.0 ! Badin, bravo ! Donc voilà. Donc, je le recommande sympathiquement, ce titre. Ce n'est pas... De toute la soirée, je me suis beaucoup excité. D'ailleurs, désolé pour les gens qui se disent « Mais putain, il était en folie, sûr ! » Mais on a parlé de beaucoup de titres qui me tiennent à cœur. Olympia Kiklo, c'est en toute honnêteté, me tient moins à cœur, mais je l'aime bien. Parce que c'est Maria Masaki, que j'ai toujours aimé ces titres depuis Terme et Romae. Et que je soutiens cette autrice avec tout mon cœur. C'est juste... C'était moins la folie dans mon Kokoro, mais c'est toujours un agréable moment, je trouve. Personnellement, je vous encourage à donner cette chance à ce titre ou à Terme et Romae ou à Pline, qui sont de très bons titres. Merci beaucoup. Oui, dis-moi. L'anime sur Crunchyroll aussi. Alors oui, il y a l'anime de Olympia Kiklo sur Crunchyroll, de Terme et Romae et d'Olympia Kiklo. Mais il y a un animé d'Olympia Kiklo. Oui, mais... Avec une utilisation un peu particulière. Voilà, c'est ça. Un court format. Produit par une équipe réduite. Ouais, international. Quoi ? Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Il est complètement délirant, cette année. Ouais, ouais. Attendez, sérieux, ça ? C'est... Ouais, ouais, ouais. Sur Crunchyroll, là où il y a tous les trucs bizarres. Sérieux, comment il résume ça ? C'est ma dingue. C'est ma dingue. Ah, merci. Ma dingue a déjà trouvé. Bravo à toi. Merci beaucoup. Donc voilà. Je recommande quand même plus le manga que l'anime. Ouais, ouais. C'est deux salles, deux ambiances, là, clairement. Mais c'est super bizarre. Eh oui. C'est très bien. Mais, 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 ah, je suis choqué. Ça n'a rien à voir avec le manga, tu le vois. Bah, c'est les mêmes histoires. Ah oui, oui, bah, oui. C'est juste la réalisation. Ils ont fait un truc. Aïe, perché, comme tu dis, oui. Oula. Ah, je suis choqué. Je m'attendais à voir le beau gosse, là. Et non, 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 non. Oh là, très bien. C'est un petit grec. Oui, oui. Mais, alors, bizarrement, tu vois, les statues grecques ne m'ont jamais excité comme un personnage en 2D. Je sais, je n'ai pas d'excité, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment je fonctionne dans mon cerveau, mais... Ah là là. Anime was a mistake. Petit clin d'œil, évidemment, à Ken Artho, dont c'est le nom du podcast. Tu l'as fait exprès ou même pas ? Non, je pensais plus à Miyazaki. Non, parce que c'est le podcast sur YouTube, de Ken Artho. Ça s'appelle Anime was a mistake. C'est le nom de son émission. Eh bien, je ne connais pas. Bonne idée, ouais. Franchement, un gars en or, talentueux, et voilà. Voilà, je n'ai que ça à dire. Et suivez-le. Très bien. Suivez-le sur tous les réseaux sociaux, admirez son travail qu'il poste de temps en temps quand il en a le droit. Il est animateur au Japon. Et donc, et donc, et donc, et donc, tu vois, il aurait vachement mieux animé. Je dis ça alors que je n'ai même pas regardé. Mais je suis juste choquée des screens. Je suis juste choquée des screens. C'est une direction artistique différente. Oui, tu as raison. Exactement. On va pouvoir passer du coup à la dernière review de l'émission, à savoir Shinotori, donc une série qui s'est terminée en trois volumes. En sérieux, il est abusé le gars. Sous-titrage ST' 501